Et yo tout le monde, c'est Thiobe, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Foundation, notre petit village médiéval. Ah il y en a ça, c'est vrai. En été, on attendait l'argent pour construire les améliorations, oui toujours. On est toujours sur les beautifications, je ne sais même pas comment on dit. Je ne sais plus comment on dit, là il est tôt du matin, donc ne me demandez pas de traduire. La décoration, les décorations, ouais la décoration c'est bien, à peu près quoi, c'est roi. On avait, ah oui c'est vrai, on avait créé un deuxième bureau de taxes ici pour que les taxes soient mieux prélevées dans le coin. Et ça avait l'air de bien marcher. Voilà, après il le fait, il le fait petit à petit quoi, c'est, pas non plus tout faire d'un coup quoi. Améliorer les échanges avec Davenport. Oui, oui, on a de la planche en rab. Pour améliorer les échanges, plus 25 par élément. Au niveau des capacités commerciales, c'est très bien. Allez, voyons voir, préparons les troupes en route, mauvaise troupe. Comme dit l'adage. Difficile, peut-être pas faire un difficile à deux. Ça va être problématique. J'ai mis en construction, voilà, les fontaines, les fontaines ici. D'ailleurs, si je regarde l'embellissement, ça devrait commencer à augmenter un peu. Voilà, le village là, il est, là ils n'en peuvent plus. Ceux qui habitent là, ils sont, mais ils sont aux anges quoi. Et à ce niveau là, ouah, ouais, mais ça c'est pas terminé. Dans cette couleur là, c'est l'endroit qui est actuellement, comment dire, qui est actuellement embelli. Ça c'est, on va dire, la zone qui sera embellie à la fin de la construction. Enfin, je suppose, au moins c'est ce qui me paraît le plus logique. Ça, ça fait un paquet quand même. Voyons voir. Ah oui, ça aurait 25 sculptures. Bizarre, j'en ai que deux. Pourquoi j'en ai que deux qui sont... Ah. Ok, alors, l'autre... Un mètre d'heure. Ici, que je vais pouvoir embaucher, mais il me faut un citoyen. Ah bah, ce sera lui. Et de un, et de deux. Voilà, un autre citoyen. Et... Toi... Félicitations. Est-ce qu'on peut envoyer du monde ? Non, oh là, blessé, blessé, blessé. On va laisser tranquille à un moment. Pas d'accès, le nourriture. Non, mais ça devient... Ça devient chiant, là. Après, tu me diras, j'ai quelques problèmes de fromager, de boulanger, non ? Il n'y a pas un délire comme ça, là ? Deux fromagers, il manque quatre fromagers. Il manque deux boulangers. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Là, j'ai un... Deux, trois, quatre... Cinq sans emploi, et je vais les... Je vais augmenter leur... Leur rang. Dès que je vais pouvoir... Je vais leur dire d'aller travailler là-dedans. Impeccable. Donc fromager, plus deux. Fromager, plus deux. Ah mince, il fallait six. Je ne sais pas comment j'ai compté ça, moi. Sans emploi, serre. Et boulanger, plus deux. Voilà. Voilà, voilà, on devrait avoir augmenté un peu notre production de tout. Ok. Les mines, elles sont par là. Là, il y a des belles forêts. Il y a de belles forêts, surtout. Ah ouais. Je ferais bien un petit coin de chasse par là. Ouais, là, il y a un bon coin de chasse à avoir. Pour faire un peu plus de viande. Je crois. Euh, ouais. Comme ça, on produira de la viande dans le coin. Pas de mauvaise chose. Voyons voir. Hute du chasseur. Maintenant, il faut la trouver. Ça, c'est plus compliqué. Hute du chasseur. Impeccable. Je vais en mettre trois. Hop, une là. Une là. Ah, c'est plus grand que ce que je pensais. Je vais pouvoir en mettre plus que trois. On va en mettre quatre. Une dernière là. Allez, hop. Et, bon, bah, je vais aussi de mettre la boucherie. Faut pas déconner. La boucherie, la boucherie, la boucherie, la boucherie. Elle est où ? Ah, j'ai perdu ici. Hop, je vais la mettre là. Une maison est en cours d'amélioration. Ah, très bien. Hop, des nouvelles arrivantes. Ça, c'est cool. Ça, je pourrais presque l'agrandir, cette fontaine. Ou que, pas trop, pas tant besoin. Voyons, 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 voyons. Il fallait pas que j'agrandisse ça. Question de bonus. Voilà, ça. Ah, je l'ai vu, mais je l'ai plus vu. Voilà. D'éléments non décoratifs. Il m'en faut, il m'en faut 15. Donc, il m'en faut encore 7 de plus des éléments non décoratifs. On va l'agrandir. On remplacera On remplacera les églises avec Bon, cette maison-là, elle va jarté. Désolé à vous, les habitants de cette maison. Donc là, j'en rajoute 3. Donc là, ça me fait 11. Je suis pas fan de ça. 12 13 14 15 Voilà Et là, une fois que ça sera construit, ça devrait être bon. Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais la démolir. Pas de suite. Apparemment, il y a du monde là-dedans. Là, elle est prisée. Après, là, je vais avoir une capacité bien augmentée. Dans celle-là, donc, voilà. Bon, pour le prix d'une maison. Je crois que c'était des soldats qui habitaient. Il y a ce qu'il faut là-dedans. Ils ont une barraque, là. Ça devrait être bon. Boucherie. La boucherie est faite. Hop, je vais faire attention à la boucherie. Qu'est-ce que tu me veux ? Oui, il n'y a pas de problème. Tiens, on prend le minerai de fer. Boucherie, il faut des roturiers. Attends, boucherie, là. Oh, dessert. C'est bon. Voyons, est-ce que je peux renvoyer du monde ici, par exemple. On va préparer les trous. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Là, on va continuer. Tac, tac, tac. Là, pareil. Et là, pareil. Voilà. Impeccable. Célébrer le tiers état. Besoin de satisfaction d'une nourriture dure 50% moins longtemps. Eh ben, mon coco, ils vont bouffer. Moi, je te le dis, il va y avoir de la bouffe. Là, on devrait avoir plus de viande. Ok. Par contre, on ne devrait pas avoir plus de poisson, ni de fromage, ni de pain. On n'a pas fait une boulangerie dans le coin, moi ? Si, fromage, j'ai un fromager en plus, là. Alors, est-ce que c'est parce que ça, c'est à l'autre bout ? En même temps, tu me diras qu'il y a l'idée d'avoir foutu les greniers à l'opposé, quoi. Peut-être pas l'idée du siècle, ça. Je vais foutre un autre grenier dans le coin, ici. Ce sera mieux. Alors, on essaie de rééquilibrer un peu nos villages, là, maintenant. J'avais mis de l'argent de côté, là. D'un coup, ça a fondu. Oh, le bordel. On m'a préparé. Oups. Hut de chasseurs. Hop, on embauche. On a une là, et je l'avais fait d'autres. On a une là, et il doit en avoir une dans le coin, là. Je ne sais pas trop. Oh, impeccable. Hop. J'assignerai les habitants dès que possible. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais vider. Je viderai celui-là, ce grenier-là, et je fais en sorte que celui-là se remplisse, et j'inverserai. Ici, je vais stocker de la viande. Vu qu'on a la production de viande qui est à côté. Et ce qui fait que là, je peux vider les stocks. Ça sera stocké ici, de toute façon. Ça, autant dire, je refuse. Je retire le poisson, vu qu'il n'y en a plus. Ça, c'est vidé, donc je le retire. Les visiteurs ravis. Très bien, ça. Très bien, je me... Très bien, je me... Le pain, on n'en a plus déjà, donc hop, on retire. Ça paraît une vitesse. Je suis en train de me dire, imaginons par grenier, au lieu de mettre 4 ressources, j'en mets que 2. Est-ce qu'elle est vraiment bien approvisionnée ? C'est toujours pareil. Parce que si le grenier est mal approvisionné, parce qu'il y a 4 types de ressources différentes. Non, ben non, c'est mieux que ça. C'est encore différent. Si, admettons, là, par exemple, j'assigne des ressources de baie, et avec ça, je mets des herbes, enfin, des trucs qui sont beaucoup moins utilisés. Les transports d'herbes, de machins et tout, ça va mettre plus longtemps. Enfin, vu que c'est moins consommé, il y a besoin de faire... d'avoir moins d'entrées. Comment expliquer ? Imaginons sur les 4 ressources, j'en ai une qui est très souvent utilisée, donc qui a beaucoup d'entrées-sorties. Donc on en importe beaucoup, on en exporte beaucoup. Et les 3 autres ont peu d'entrées-sorties. Donc importe beaucoup, exporte beaucoup. La majorité de la main d'oeuvre sera prise pour les baies qui a beaucoup d'entrées-sorties. Là où pour les autres ressources, ça ne fera pas de différence. Après, est-ce que c'est mieux d'avoir un grenier qui est uniquement... Qui est monoressources ou pluriressources ? C'est ça ma question. Donc là, je vais faire le test. Je vais faire un test, là. Je vais mettre deux greniers. J'ai peut-être un petit peu dézoomé pour mettre un grenier et savoir ce que je foutais. Donc je vais construire un deuxième grenier. Vous voyez, parce que là, le fait d'avoir retiré les deux ressources, la B, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup mieux gérée. Bon, je dis ça, là, d'un coup, il y en a 44. Mais il y en avait 100, il y a 10 secondes. Et c'est ce que je me dis, je me dis, mais qui allait le mieux ? Parce que si je mets monoressources, ça fait beaucoup, beaucoup de grenier. Alors que si je mets plus les ressources, mais bien gérée, ça devrait être mieux. Ah, mais ça prévoit du mauvais temps. Dommage. Dommage, dommage. Je vais changer. On va mettre 500 pour les bouffes principales. Avec du fromage, 500. Mais bon, j'en produis pas 500. Clairement, on n'en est pas là. Et ça, 500 pour la viande. Voilà. Un peu comme ça, on est sûr qu'on a assez. Donc, toi, je vais t'assigner de la B. La bière qui a une petite entrée sortie quand même, donc les herbes. Le poisson qui a beaucoup d'entrées sorties. Ou alors mieux, B. Il faudrait que je teste comme ça aussi. Admettons, je fais triple B et herbes. Ça peut, hein. Voyons voir. Ici, tu vides le stock, s'il te plaît. J'en ai partout. J'en ai partout des petits dix-mêmes. Inquire les moines errants. Oui, oui, venez. De toute façon. Hop, la hutte de la chasseur, elle est bête. Parfait. Alors là, je demande à ce que ça se vide. Et il y en a plus. Ah, bon, peut-être qu'il était sur le chemin et qu'il n'a pas pris en compte l'ordre. Ça, c'est... Ça peut arriver. Hop. Vous êtes de retour ? Très bien, les gars. Vous pouvez y retourner. Cibé. Comment ça, Cibé ? J'ai pas de transporteur. Ah, c'est parce que lui, il se vide là-dedans, je suppose. Il va y avoir un truc du genre. Bon, admettons, là, je mets poisson. 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 Et vin ? Non, même pas, en fait. J'ai pas de bière. Ah, j'ai peut-être fait beaucoup. Ouais, mais tu me diras. Hop, lui, il est vide. On détruit le bâtiment. Voilà, les transporteurs vont venir travailler. Ici, je suppose en priorité. Là, j'ai quoi là-dessus ? Donc là, par exemple, les herbes, je vais pouvoir les retirer. La bière, je vais le vider, je vais pouvoir les retirer. Il faudrait un endroit de stockage de fromage. Après, là, si j'ai plus ni bière, ni fromage, ni je sais plus quoi, ça devrait aller. Là, je double le fromage, je double la viande. Je me dis que ça devrait être correct. Là, je mets quatre transporteurs. On va voir ce que ça donne sur le long moyen terme. Là, déjà, la baie, ça a l'air d'être pas trop mal. En espérant que le marché aussi, ça fonctionne bien. C'est bien beau, tout ça, mais... Allez, videz-moi la baire. Videz-moi la minouze. Alors, ici, peut-être entendu. Oui, c'est bien, ils sont contents. Moi, ça me va, j'entends, j'écoute. Il n'y a pas de problème quand vous êtes contents, les mecs. Avec un grand plaisir. Là, ça se construit, petit à petit. 3 sur 20. Petit à petit, j'ai bien dit, petit à petit. Allez, viande, on permet... Je me pose quand même la question du... Est-ce que les huttes de chasseurs ont besoin de vider leur sanglier dans... Dans un grenier ? En cas où, je vais dire que oui. Oh, attendez. Voilà. C'est magnifique. Voilà, on a lancé notre dernière construction de... The beautifications. Je crois que c'est la dernière. C'est bon. Ça avait l'air. Elle est plus très murale. Elle est plus très murale du tout. Là, c'était fini. On a vu... On a vu le petit pop-up qui nous avait dit que c'était bon. On va pouvoir s'occuper du monastère. Encore une fois. Là. Bon, voyons voir. Est-ce qu'il y a du... Là, pour le coup... Alors là, il est... Hé, mais... C'est vrai, ils m'ont pas fait chier en me disant. Ouais, les hospices, gnagnagna, pas assez, gnagnagna. Tu m'étonnes. Jusqu'à trente occup... Trente. Oh, putain. Oh non, le mauvais temps. Jusqu'à trente occupants. Voyons. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas fait ? Ruchers. Je n'ai pas fait de ruchers. Je n'ai pas fait de cuisine monastique. Herbe et eau. Ah, l'herbe, ça va être compliqué, ça. Ah, zut. Je vais devoir agrandir mon territoire aussi. On ne peut pas agrandir par là. Oh, le désastre. Bon, c'est pas grave. Donc, on disait... On va faire une cuisine monastique. J'ai besoin d'une salle particulière. Galerie. Passage, hall, grand hall. Ça va finir en grand hall. Alors, ça va finir en grand hall. Mais je veux voir quand même si... C'est limite l'entrée. Elle est limite quand même. Bon, je vais faire un grand hall ici plutôt. On va faire la cuisine ici avec une petite cheminée. Ben non, pas avec des cheminées parce que les cheminées par terre, c'est pas terrible quoi. Tu... Regardez, ici là, elle est bien. Hop. Belle porte. Voilà. On va faire de la déco. Il y a eu des gargouilles, je crois. On va mettre des gargouilles. C'est quoi ça ? C'est pas à mettre sur le dessus. Des bénitiers. Pourquoi pas, tiens. On va penser aussi, ça. Hop là. Et je vais rajouter des constructions libres. Est-ce que j'ai vu que j'ai oublié de mettre des choses... De la décoration quoi, modeste. Non, on ne le croit tout quoi. Hein ? Je peux pas ? Je vais te faire ça. Ben ouais. On va le rajouter de la déco. Il se rend content. Là, pareil, parce que je crois que j'ai oublié. Oui. Elle est un peu bancale. J'ai l'impression qu'elle a un peu de traviole. Là-bas, pareil. J'ai pas lancé les constructions. Oups. On va pas confirmer. On va pas faire l'erreur. On va lancé. Là. J'ai juste un peu oublié, toi, désolé. Et ici. Voilà De nouveaux arrivants Parfait, c'est vrai que ça faudrait que je l'améliore aussi Parce que bon là il traîne comme ça depuis un moment Et notre église Église en pierre Tous les matériaux Il y a besoin juste de quelques constructeurs Quelques coups de marteau C'est bien Elle va envoyer Elle va envoyer du lourd Du très très lourd même Ah bah on a le bonus Non mais Une nouvelle route commerciale a été débloquée Ah bon ? J'ai même pas fait gaffe Bah non Bah non 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 je confirme Après c'est pas fini de construction La construction n'est pas terminée C'est peut-être ça Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de nos greniers ? Bah la baie Terrible ça Ah ouais mais tu me diras C'est à cause de la pluie Ça peut Mais le poisson c'est pareil Ça devrait en avoir plus là Je sais pas Regardez les travailleurs Et je vais voir ce qu'ils font Cataldo Ah ouais ouais bah oui priorité à la bière Par contre si les deux ils me disent qu'ils ont ramené un peu de bière Il y en a ramené 6 Cataldo t'as ramené 6 bières Tu veux pas ramener plus de choses genre du poisson Cataldo t'es quand même un sacré fainéant Mon astère satisfait Ça me fait penser Hop On va débloquer des choses Oh ça coûte cher On va tac sur les forges Même si on s'en fiche C'est trop le principe Les prouesses Super Il n'y a même plus de poisson Tu m'étonnes qu'il meurt de faim ici Attends que j'ai pas réglé mon problème de bouffe là Je peux pas moi les Je peux pas leur demander moi Dire à des villageois Devenez citoyens Il y en a un il a rapporté 14 poissons 14 Pourquoi si peu Je vais voir où est-ce qu'il fait son plein de poissons Super direct chez les pêcheurs Ok ça lui fait un petit Oui Attends quoi Je suis pas fou Il a pris de la baie Il a pris de la baie Mais Ça veut dire que les travailleurs Les transporteurs ne sont pas liés Alors Mais il n'a rien ramené Il n'a rien ramené Mais Je suis pas fou C'est terrible Non ça ne m'intéresse pas Oui Ça on a une belle église Là on est censé bien avoir débloquer une route commerciale Oui Avec eux On peut pas l'acheter grand chose de particulier Ça c'est terminé de construction Très bien 189 de présence Toi désolé mais dégage Là les deux Elles ont beaucoup moins d'utilité d'un coup Et là c'est terminé de construction Je crois Ouais ouais c'est bon Alors non on a encore une construction Zéro poisson Sérieusement Je sais pas Je sais pas quoi faire avec cette histoire de poisson Bon déjà ce que je vais faire 2 4 6 8 10 11 Il me faut 11 Roturier 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Hop et là Bam Zbam J'avais lu frondeur au lieu de fondeur Moi j'ai trop joué à rond 2 Voilà Bon il manque 3 roturiers là Quelques citoyens mais Ça avance Au niveau de la bouche Ils vont se démerder Je sais pas comment ils font Avec le poisson Avec le machin Je veux pas savoir Là je vous ai fait des entrepôts A gogo de poisson Il y a que du poisson là Donc ne me saoulez pas Et ça avance On va finir l'épisode là dessus pour aujourd'hui Moi j'espère qu'il vous aura plu Je vous propose de me retrouver Très bientôt Pour la suite Continuer de Rééquilibrer un peu tout ça Je vous remercie d'avoir suivi C'était Tchum Ciao